On est dans l'égalité, on est de gauche ce soir, Fabrice Lucchini. Alors je voudrais que tu lises la première page de ma banque où, c'était « Ver cassé » il y a 10 ans. Disons que le patron du bar, le crédit à voyager, m'a remis un cahier que je dois remplir. Et il croit, dur comme fer, que moi, « Ver cassé », je peux pondre un livre, parce qu'en plaisantant, je lui avais raconté un jour l'histoire d'un écrivain célèbre qui buvait comme une éponge. Un écrivain qu'on allait même ramasser dans la rue quand il était ivre. Faut donc pas plaisanter avec le patron, parce qu'il prend tout au premier degré. Et lorsqu'il m'avait remis ce cahier, il avait tout de suite précisé que c'était pour lui, pour lui tout seul, que personne d'autre ne le lirait. Et alors, j'ai voulu savoir pourquoi il tenait tant à ce cahier. Il a répondu qu'il ne voulait pas que le crédit à voyager disparaisse un jour, comme ça. Il a ajouté que les gens de ce pays n'avaient pas le sens de la conservation de la mémoire, que l'époque des histoires que racontait la grand-mère grabataire était finie, que l'heure était désormais à l'écrit. L'écrit, parce que c'est ce qui reste. La parole, c'est de la fumée noire, du pipi de chat sauvage. Le patron du crédit à voyager n'aime pas les formules toutes faites du genre « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et lorsqu'il entend ce cliché bien développé, il est plus que vexé et lance aussitôt « Ça dépend de quel vieillard ! » Arrêtez donc vos conneries ! Je n'ai confiance qu'en ce qui est écrit ! Ainsi, c'est un peu pour lui faire plaisir que je griffonne de temps à autre, sans vraiment être sûr de ce que je raconte ici. Je ne cache pas que je commence à y prendre goût depuis un certain temps. Toutefois, je me garde de le lui avouer, sinon il s'imaginerait des choses, me pousserait encore plus à l'ouvrage. Or, je veux garder ma liberté d'écrire, quand je veux, quand je veux. Il n'y a rien de pire que le travail forcé. Je ne suis pas son nègre. J'écris aussi pour moi-même. C'est pour cette raison que je n'aimerais pas être à sa place au moment où il parcourra ses pages dans lesquelles je ne tiens à ménager personne. Mais quand il lira tout ça, je ne serai plus un client de son bar. J'irai traîner mon corps squelettique ailleurs. Je lui aurais remis le document à la dérober en lui disant « Mission terminée ». Voilà. Bravo Fabrice Lucchini.